Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un do it yourself, je suis en train de réaliser une armoire, j'ai besoin d'une armoire en fait tout simplement derrière ma table de salle à manger, en fait j'ai pas mal de bazar ici et je voudrais une armoire ici en canage parce que je manque cruellement de rangement dans ma cuisine, j'ai pas mal de petites caisses comme ça qui sont remplies, ma vaisselle et tout ça je veux la ranger derrière ma table de salle à manger. Donc voilà, j'avais vu en fait ce genre d'armoire à Bali et ça fait pas mal de temps que j'adore le canage, j'avais d'ailleurs acheté ces rouleaux-ci il y a à peu près 3 mois, ils étaient en réduction chez Cultura à 30% d'ailleurs et ils sont à 14,99, donc du coup ça fait pas mal de temps que je les ai, je sais pas s'il y aura encore la réduction aujourd'hui mais bon voilà, au moins je vous donne le bon plan, je les ai trouvés chez Cultura. Donc c'est des rouleaux de 30 cm de large et 1 mètre de long. Du coup je vais, enfin je me suis basée sur ça pour créer mes portes, du coup j'ai utilisé. Alors toute mon armoire est basée sur mon rouleau de canage parce qu'en fait j'ai fait aucune découpe, j'ai pris vraiment la dimension en entier donc 30 cm sur 1 mètre de long. Ensuite il vous suffit juste de rajouter les tasseaux, donc vous avez l'épaisseur des tasseaux, donc je pense que la porte doit faire à peu près 35 cm. Mais je vais vous faire un plan, un espèce de plan technique avec toutes les dimensions que j'ai prises, comme ça si vous voulez réaliser le tuto par la suite, vous aurez toutes les dimensions nécessaires. En tout cas, moi j'ai pris ce genre de tasseaux plus fins pour les portes, voilà ce que ça donne. Et ensuite j'ai pris des tasseaux beaucoup plus épais pour faire la structure de l'armoire, mais tout simplement j'ai repris la structure, la même base de mon dressing. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mon tuto dressing, mais en tout cas j'ai repris la même technique. En fait j'ai pris des tasseaux plus larges et puis ensuite j'ai mis des espèces de tasseaux en travers pour pouvoir tout simplement poser mes étagères. Mais ça en fait je vous expliquerai au fur et à mesure. J'ai donc coupé au préalable les tasseaux qui vont me servir à faire la seconde porte. Donc là j'ai des tasseaux de 28 cm de large et 1,06 m de long. Je pense que c'est ça, ouais. Et du coup je vais tout simplement les assembler avec des équerres et des agrafes. J'ai acheté une très bonne agrafeuse murale. Et en fait ça va nous permettre d'avoir des angles comme ça parfait. Petite parenthèse, j'ai investi dans cette agrafeuse et elle est vraiment très bien. En fait elle a deux fonctions, vous pouvez l'utiliser en agrafeuse murale classique. Et ensuite vous pouvez la prendre aussi en agrafeuse, voilà, comme ça. Voilà, et elle est très puissante et j'en suis vraiment ravie. Donc voilà, si je peux vous conseiller une agrafeuse murale, c'est celle-ci. Voilà, donc étape suivante, j'ai bien placé mes tasseaux comme ceci. Donc là c'est le dos de la structure et je vais pouvoir agrafer que la structure ne puisse pas bouger le temps que je mette le canage et mes équerres sur les quatre angles. Donc voilà, je vous montre ça. Voilà, j'ai à peine mis deux agrafes et je vous montre à quel point elle est cuissante, à quel point ça maintient très bien la structure. Donc voilà, je vais faire ça pour les quatre angles et après je vais mettre mon canage et mes équerres. Les quatre angles sont maintenant terminés, je vais pouvoir tout simplement mettre mon canage par-dessus. Voilà, les deux portes sont enfin fixées. Elles ne sont pas terminées parce qu'après je vais mettre des baguettes de finition justement pour finir le canage. Je vais clouer en fait des petites baguettes, je vous montrerai également. Mais en tout cas les structures des portes sont terminées. Hop, je vous montre une fois qu'elles seront retournées. Ça donnera ça en façade. Et je vais mettre deux poignées ici au centre. Mais je suis plutôt contente du résultat. Voilà, donc pour vous montrer, cette structure-là est terminée. Donc j'ai pris des tasseaux plus épais pour faire la structure de l'armoire. Et là en fait je viens juste de les couper. Donc je vais pouvoir faire la même chose. Je vais placer les tasseaux et je vais les visser entre elles. Hop. Voilà. Donc ici comme j'ai pu vous le montrer dans mon tuto dressing ou table, j'utilise de la colle à bois entre les tasseaux. Et puis ensuite je viens mettre une vis en travers. Voilà. Ici avec la petite visseuse. Voilà, il n'y a rien de plus. Voilà, les deux structures sont terminées. En fait ce sont les côtés de l'armoire. Du coup elles seront face à face comme ça. Et j'ai fait découper en fait des planches chez le roi Merlin. Voilà, je vous montre comme ça. Voilà, elles seront face à face. Et j'ai fait découper des planches donc chez le roi Merlin pour pouvoir ici faire les trois étagères à l'intérieur de l'armoire. Du coup je vais les mettre en place. Voilà un peu dans l'idée la structure du meuble. Donc j'ai mis la planche du haut et la planche du bas pour pouvoir avoir l'écartement exact pour pouvoir ensuite couper la longueur de mon tasseau parce que je vais mettre des renforts pour que la structure vraiment ne bouge plus. Donc voilà, ça c'est fait. J'ai cloué du coup les planches. Donc là tout tient. Il manquera juste la planche du milieu. Et là je vais donc couper mes tasseaux pour pouvoir finir la structure. La structure intérieure est terminée. J'ai rajouté plein de tasseaux. J'en ai rajouté un là-haut-dessus, un ici parce qu'en fait sur les portes je vais mettre des aimants pour qu'elles puissent claquer et bien se fermer. Ensuite j'ai mis la troisième planche et j'ai remis un tasseau en haut et un tasseau en bas. Voilà donc comme ça elle ne bouge vraiment pas et elle tient debout toute seule. Et maintenant je vais tout simplement mettre les plaques de finition pour fermer l'armoire sur le dos et sur les côtés. Je vous l'ai dit je pense mais je les ai peints en terracotta, ces petites plaques de finition. Donc du coup je vais pouvoir les clouer directement sur la structure. Voilà une fois la plaque de finition posée, je vous montre un petit peu comment elle est. Mais voilà, je vais la clouer et comme ça, ça va fermer complètement l'armoire. Et je trouve que ça change en termes de couleur, ça se marie bien avec le côté naturel du canage. Ensuite j'ai acheté des charnières comme ça en laiton et du coup je les mets directement sur la porte pour pouvoir la fixer à l'armoire. J'ai donc fini de mettre les panneaux de finition et là je mets tout simplement les portes avec les charnières. Comme ça, voilà, la porte sera terminée. J'ai mis aussi le fond et j'ai peint aussi en terracotta pour faire un rappel avec les poisons extérieures. Et voilà, ça vient bon. L'armoire est bientôt finie mais j'ai bien fait de prendre des aimants parce que vous voyez, elles s'ouvrent automatiquement. Donc en fait j'ai pris des tout petits aimants qu'on va mettre ici. Comme ça, en claquant, les portes resteront bien fermées comme ça. Voilà, les aimants ça se présente comme ça. En fait c'est des petites platines à mettre ici sur le bois. Et ensuite vous avez ça à mettre sur la porte. Mais moi j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait il y a l'équerre qui est là. Donc du coup ça s'aimante automatiquement. Donc en fait j'ai pas besoin de mettre ça. Les aimants sont mis et ça vient se clipser tout seul. Donc ça c'est super pratique. Comme ça les deux armoires se ferment et elles vont pas s'ouvrir toutes seules. Alors ensuite j'ai trouvé des boutons comme ça chez Leroy Merlin. Ça se met facilement. Sauf que je suis dégoûtée parce qu'en fait j'en avais... Enfin j'en ai acheté deux et il n'y en restait que deux en rayon. Et en fait celle-ci elle est cassée en fait la platine à l'intérieur. Du coup je peux pas visser. Regardez le pas de vis ici il est bon et de l'autre côté il est cassé. Donc je vais pouvoir en mettre qu'une sur les deux. Et je vais devoir refaire des Leroy Merlin pour en trouver une autre. Mais bon au moins j'aurai une poignée. Bon et bien voilà mon meuble est enfin terminé. En tout cas je suis assez contente du résultat. Pour ma part ça a vraiment changé parce que j'avais aucun rangement dans ma salle à manger. Et là ça me crée quand même trois étagères pleines où je vais pouvoir mettre un maximum de choses. J'ai d'ailleurs mis les deux caisses qui étaient sur ma cuisine ici en haut avec tout ce qui est bouteilles d'alcool et tout ça quand on reçoit. Du coup je vais pouvoir tout cacher dans le placard avec mon armoire à gâteaux. Ensuite j'ai créé un vide aussi pour ma platine. Je vais pouvoir passer mes câbles en fait à l'intérieur. Il y a une prise qui est juste en dessous. Du coup ma platine pourra rester ici constamment ou je vais pouvoir ranger mes vinyles et mes livres aussi également juste à côté. Et j'aurai une étagère supplémentaire pour mettre un maximum de choses. Donc voilà je la trouve assez cool. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas je vais vous mettre le do it yourself dans mes stories permanentes. Comme ça si vous voulez recréer le meuble c'est assez simple au final. Donc si j'ai pu contribuer à vous faire faire des petites économies en créant votre meuble tout seul. Je suis plutôt contente. Voilà moi je vais aussi avec ce fameux canage créer ma tête de lit et customiser mon lit Ikea. Donc ce sera sur un prochain do it yourself. Donc voilà je vous montrerai tout au fur et à mesure. Mais ça c'était déjà une première étape. Donc voilà j'avance tout doucement dans mon nouvel appartement. Donc c'est plutôt cool. Sous-titrage ST' 501